Bonjour, c'est Cécile. J'espère que votre dimanche se passe bien. Là, je me suis lancée sur une petite vidéo de fin de semaine parce que je me suis dit qu'il faut absolument que je les prévienne. Quand j'ai sorti les chiens ce matin, je me suis dit « Ouh là là, ça y est, ça sent l'hiver ». Bon, évidemment, dans le coin, ici, dans cette partie des États-Unis, l'hiver, on le sent passer. Et j'ai remarqué, ça y est, on a planté les pieux orange-rouge dans le sol qui vont me permettre de mesurer l'accumulation de neige. Donc, ça ne va pas tarder. Ils sont aussi hauts que moi. Et puis, surtout, quand je suis sortie ce matin, je me suis dit « Ouh là là, ça y est, c'est le vent, c'est le crachin, c'est le froid, c'est les ingrédients idéals pour attraper un truc ». Et déjà que je sais que, bon, la gastro, ça y est, tout le monde l'a attrapé, je me suis dit « Si je ne leur explique pas très vite ». Alors, bien sûr, vous le savez, la grippe, ça vous pend au nez et tout ce qui va avec quand il fait froid, etc. Mais alors, l'erreur, c'est d'aller se jeter sur le vaccin. Et moi, je pense qu'il y en a quand même de plus en plus ce qu'ils savent. Mais je voulais vous le rappeler et vous rappeler que sur la grippe, j'en ai quand même écrit quatre des posts, il y a aromathérapie de la grippe, vérité sur les médicaments du rhume et de la grippe, avant la prochaine grippe, oublier le vaccin, et puis la grippe en une leçon. Donc là, il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc ça, c'était le petit rappel, avant que ça vous tombe dessus, déjà, préparez-vous, faites ce qu'il faut, ayez quelque chose sur vous en termes d'huile essentielle, parce que c'est radical, du genre Ravensara Aromatica. Voilà, j'ai aussi fait un article dessus. Ou alors, je viens juste de vous parler du bois de rose, c'est le moment. Sauf que bon, entre-temps, j'ai appris que c'était aussi une huile en danger, donc non, pas le bois de rose, on oublie le bois de rose, mais Ravensara Aromatica, oui. Enfin, en attendant, il y avait ça, et il y avait surtout que, je lis des fois la presse française, j'écoute même la radio française, et alors, je suis tombée sur un truc qui m'a fait bondir, sortir de ma peau. C'était un article qui montre à quel point, oui, on n'a pas démontré scientifiquement que la cranberry, donc la canneberge, guérissait la cystite. Et que du coup, il valait mieux s'en remettre à ce qui la guérissait vraiment, c'est-à-dire les antibiotiques. Alors là, j'ai trouvé ça très 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 drôle, depuis quand un antibiotique guérit la cystite ? Je pense qu'on a toutes vécu ça, ça vous enlève les symptômes au bout de deux jours. Si vous connaissez les huiles essentielles, vous savez que les huiles essentielles, on vous les enleve bien plus rapidement que ça. Et en plus, sans aller mettre du feu sous la candidose qui, la plupart du temps, est à l'origine de votre cystite. Mais ce que personne ne dit jamais, cette bande d'abrutis, quand ils font des tests, bien sûr que la cranberry, c'est un super, je ne dis pas, la cranberry, ça ne va pas soigner une cystite. Ça va considérablement travailler à soigner une cystite dans un environnement cohérent. C'est-à-dire, si vous arrêtez le sucre, oui, si vous arrêtez en fait tout ce qui fuel une candidose. Alors les mecs, ils ont dû faire leur test sur des filles qui étaient bourrées de candidats jusqu'au trou de nez. Ils leur ont juste fait prendre de la cranberry sans rien changer à leur alimentation, par exemple. Dans ces cas-là, c'est clair, ça ne va rien faire du tout. Et l'antibiotique, tout ce qu'ils vont faire, c'est les soulager pendant quelques jours, leur donner l'illusion que ça va mieux et bing, ça va leur retomber sur le nez 15 jours après. Ça, évidemment, ils n'en parlent pas dans les études. Donc, bien sûr qu'il faut avoir recours à la cranberge, l'extrait, évidemment. Vous ne savez pas faire le coup du jus. Ici, aux États-Unis, ils vous vendent ce qu'ils appellent le cocktail de cranberry. Alors c'est clair qu'évidemment, c'est une bande d'idiots. S'ils ont été faire leur test avec du cocktail de cranberry dans lequel on a mis du sucre, ça ne risque pas de marcher non plus. Il faut prendre de l'extrait sec de cranberry en gélules. Moi, je l'ai vu, mais combien de fois à l'œuvre ? C'est instantané. Mais instantané, à condition d'arrêter le sucre. C'est clair. Il faut arrêter tout ce qui va donner à bouffer à votre candidat. C'est tout. Je ne compte plus les témoignages de filles pour qui ça a été une révélation. J'ai très envie d'ailleurs d'écrire à la journaliste qui a écrit ce truc-là et de lui dire « Attends, vous avez déjà eu une cystie de vous ? » Comment vous pouvez dire aux gens « Non, non, arrêtez d'utiliser la cranberry ? » Non, il faut le faire intelligemment. C'est comme tout. Et d'ailleurs, c'est pareil, c'est comme pour les huiles essentielles. Ça ne sert à rien. Vous n'allez pas dire à quelqu'un « Tiens, mets-toi au régime, mange 0% » Alors ça, on ne sait maintenant à quel point c'est une débilité. Et à côté, bourse-toi de sucre. Il faut rester cohérent. Il faut être logique. Il faut comprendre d'où vient quoi. Alors évidemment, ils essayent de toujours mettre à la disposition des gens la pilule miracle qui maintenant on le sait n'existe pas. Et ils vont aller… Ce qui m'énerve, c'est que dans la fin de son article, elle a été dire « Il vaut mieux ne pas dépenser votre argent inutilement dans des produits à base de canneberge et plutôt aller avoir recours à ce qui marche vraiment, à savoir des antibiotiques. » Magnifique, magnifique. D'ailleurs, c'est pareil pour la grippe. Ne mettez pas votre argent n'importe où. Bien sûr, on va vous offrir le vaccin gratuitement. C'est ce qu'ils font ici aux États-Unis. Maintenant, on l'a partout, en gros, dans toutes les pharmacies. On vous pique gratuitement. Eh bien oui, bien sûr, faites-vous piquer contre la grippe. Ça ne vous empêchera pas de l'attraper. Et ça ne va pas vous faire nécessairement du bien. Si vous avez sur vous, ce que je vous expliquais le mois dernier, j'ai fait un webinaire sur trois huiles antibactériennes, qui sont aussi antivirales. Si vous utilisez ces trois huiles-là, à savoir menthe, cannelle, lavande aspic, vous allez passer au travers de tout. Si vous vous en mettez tous les jours à titre préventif, vous allez passer au travers de tout ce qui peut vous arriver pendant l'hiver. Alors, à ce sujet, j'ai quand même un webinaire la semaine prochaine sur la gastro, pour ceux qui ont séché la gym en sixième. Et j'en ai d'ailleurs tout le mois de novembre. Donc, je vous renvoie à la liste des webinaires de novembre que je mettrai sous cette vidéo. Et en attendant, surtout, alors, je vous renvoie aussi à ce que j'ai écrit sur la cystite, sur les infections urinaires. Vous ne faites pas avoir par cette histoire de prendre des antibiotiques pour de la cystite. Enfin, bon, en attendant, voilà, restez bien au chaud. Le danger, quand vous allez au froid et que vous respirez l'air froid, c'est un syndrome de froid qu'on appelle en médecine chinoise. Il faut juste que vous utilisiez des huiles qui vous réchauffent. Encore une fois, cette fameuse cannelle, ou du gingembre, ou du poivre noir. Et si vous vous en mettez régulièrement sur la poitrine, sur les avant-bras, pour en diluer, évidemment, je parle pour ceux qui savent utiliser des huiles. Si vous ne savez pas utiliser des huiles, je vous renvoie à l'essentiel de l'équilibre. C'est mon manuel d'aromathérapie qui vous explique tout. Ou à Aroma Pro Mini, ou à Aroma Pro. Mais bon, l'essentiel de l'équilibre, c'est le plus facile d'accès. Faites-le. Vous ne faites pas avoir bêtement, et vous allez voir que, hiver froid ou pas froid, ça va passer comme une lettre à la poste. Faites les choses bien.